Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve sur Weaven pour voir ensemble quelques éléments pour bien démarrer votre aventure, des conseils que je peux vous apporter, des explications, puisque bien sûr il y a quelques explications dans le jeu, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément très détaillées, très poussées, il n'y a pas beaucoup de tutos, donc on va revoir tout ça ensemble, qui peut vous aider à bien profiter de cette aventure sur Weaven, qui est donc un free to play, qui est disponible actuellement au moment où je fais cette vidéo en accès anticipé sur Steam, qui sortira en version complète en fin d'année, et qui sera aussi du coup dispo sur mobile à ce moment-là, donc on pourra aussi jouer sur mobile, c'est d'ailleurs tout à fait adapté dès maintenant on voit que l'interface, il n'y aura aucun souci pour ça, on va commencer tout de suite par la création de personnages, et d'ailleurs petit truc assez cool, donc je vais cliquer sur l'icône de mon bonhomme en bas à gauche, sachez qu'on peut switch d'un perso à l'autre sans aucune transition, vous voyez mon perso qui est là, là, hop, donc ça c'est très très cool, et donc si je clique là, vous voyez le petit plus juste ici, dans ce plus on voit que j'ai 5 emplacements de personnages disponibles, et ensuite on peut en acheter, avec 18 cases possibles, avec la monnaie qui est ici, mais bon 5 emplacements c'est déjà pas mal, il n'y a pas besoin forcément de plus, après bien sûr, c'est notre investissement dans le jeu bien entendu, donc si je vais là, l'interface que vous aurez en lançant le jeu, ça va être celle-ci, l'interface simplifiée, elle porte bien son nom, si je vous dis mage, assassin, soigneur, guerrier, archer, vous n'avez pas de complexité à comprendre comment fonctionnent ces personnages, mais ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la version joueur confirmé, parce que si vous regardez par exemple l'assassin, regardez bien le logo avec les deux lames ici, donc notre SRAM, si je vais dans la version améliorée, donc on est dans l'univers bien connu d'Angama pour ceux qui ont joué au précédent jeu, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait pas mal qui regardaient l'anime, la Wakfu, et donc si je vais sur le SRAM, que je le sélectionne, vous voyez, vous retrouvez le logo qu'on avait dans la version simplifiée, mais on en a 4 autres, 4 autres que vous ne pouvez sélectionner que dans la version améliorée, donc je vous conseille d'aller clairement dans la version avancée, puisque de cette façon, vous allez pouvoir jouer votre SRAM sur 1, ou votre SRAM lamouraille, je vais d'ailleurs prendre celui-ci, hop, que vous allez pouvoir créer, je le supprimerai d'autre façon, hop, comme ceci, un perso qui vient d'être créé, qu'est-ce qu'il a de disponible ? Alors il a bien sûr quelques sorts, mais il a là, on va y revenir, ce que c'est, etc, mais je vous montre juste, j'en profite, il a l'inventaire de compagnons et d'équipements déjà débloqués, et il partage la progression de map, tout ça c'est partagé, on va revenir sur mon perso principal, hop, juste ici, et comme le reset est dans 3 minutes, on va regarder l'inventaire des personnages, vous voyez ici, donc le prix d'un article augmente de 20% après chaque achat, la boutique sera remise à 0 dans 3 minutes, donc si on regarde ici, vous voyez les 3 par exemple ici, cet anneau juste ici, juste là, on a les compagnons ici, on va vérifier ça une fois que les 3 minutes seront passées, je vais aller par ici, je vais revenir à tout ça, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer le switch, puisque c'est pile au moment où j'enregistre ma vidéo, si je vais ici, on voit qu'actuellement, il y a une caisse journalière qui se passe sur cette île que j'ai faite, et donc pour l'instant, on va retourner là, on y reviendra à cette histoire, voilà, de rotation journalière, si on regarde ici aussi sur la carte, si je vais sur le petit cube ici en haut à droite, j'ai les différents éléments à looter sur les maps, je vous laisse regarder, kerubim, etc, normalement d'ici 2 minutes, ça devrait être modifié, mais comme je vous dis, on y reviendra, on va repartir dans notre explication de comment fonctionne le jeu, donc on est sur un RPG, tour par tour, donc jeu de stratégie finalement, encore une fois quelque chose qui vous dépayse pas si vous avez joué par exemple Dofus, donc on va commencer par l'inventaire de notre personnage, donc la petite épée juste ici, on a 3 grosses sections d'inventaire, on a les sorts, juste ici, on a les compagnons, juste là, et on a l'équipement, juste à gauche, on a le niveau de notre perso aussi, et donc ça c'est notre deck, donc notre deck qui a 15 places, il faut un minimum de 9 cartes pour pouvoir le jouer, dedans on met des sorts, des sorts qui appartiennent à l'une des 5 catégories d'éléments, donc feu, air, terre, eau, et terre, donc si je mets par exemple, hop, voilà, terre, vous voyez ici tous mes sorts de terre, que je vais pouvoir glisser, tout simplement, comme ceci, dans la barre, je vais remettre celui que j'avais, hop, tout simplement par glisser, déposer, c'est pour ça que je vous dis que c'est déjà très adapté au mobile, je vais pouvoir constituer mon deck. deck, alors là, j'ai 15 éléments, vous allez peut-être me dire pourquoi en avoir 15 ou 9, ben ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, par exemple, là moi j'en ai 15 parce que j'ai des équipements qui me demandent d'avoir 15 sorts, vous avez certains équipements, faites bien attention, vous voyez ici par exemple l'anneau optimal, c'est écrit deck 15, donc il faut que vous ayez 15 cartes pour qu'il soit actif. A l'inverse, imaginons que j'ai vraiment, j'ai un petit combo avec que quelques cartes qui fonctionnent super bien, ben j'aurais tout intérêt, et j'ai pas d'équipement comme ça, j'aurais tout intérêt à jouer que 9 cartes pour que ces cartes reviennent plus souvent, puisqu'à chaque fois on repioche, à chaque fois qu'une carte est jouée, qu'elle va dans la défense, on va dire, elle revient en fait dans la pioche, donc on la repioche, donc on va piocher beaucoup plus souvent les sorts qu'on veut, vous voyez si je voulais pas ces 6 là, on va beaucoup plus souvent piocher ces sorts là si on en a moins, bien entendu, donc c'est pour ça qu'on va jouer, voilà, 9, 12, 15, comme vous le sentez, par rapport à la fois à vos équipements et à vos attentes, par rapport à vos tirages. Donc sur un sort, on a son coup, par exemple celui-ci, un coup de 3, ok, voyons à gauche, le petit, la petite jauge bleue, donc il coûte 3 en énergie, on va y revenir quand ce sera en combat, bien sûr, on va aller voir ça ensemble. Ensuite on a donc son type, comme je vous disais, donc là c'est un sort d'air, son effet, donc là, inflige 8 dégâts et repousse d'une case, et vous voyez que si je reste, en fait si vous restez sur un sort, il y a un petit détail qui se met, qui vous explique par exemple ce que c'est repousse et ce que c'est combo. Donc combo, c'est quand vous avez joué une autre carte avant. Quand vous jouez une autre carte avant, l'effet combo se déclenche quand vous jouez celle-ci. Donc ça c'est pour les sorts. Ensuite les compagnons, si je vais sur les compagnons, les compagnons, pareil, ils ont un coup, mais c'est un autre type de coup, on va le voir en jeu juste après, vous en avez 4. Lorsqu'un compagnon est invoqué au combat, il combat le temps qu'il vive, s'il meurt, il ne peut plus être réinvoqué pendant le combat, c'est une fois par combat. Vous avez ici toute la liste de mes compagnons, pareil, qui sont classés de la même façon comme ceci. Je peux même faire nouveau si je venais d'en avoir des nouveaux. Je peux voir ceux qui peuvent être level up, on va y revenir avec l'histoire de level up. Hop, comme ceci. Mes équipements, donc les équipements, on a 4 anneaux, à savoir que les anneaux se déclenchent dans l'ordre dans lequel ils sont, donc du haut vers le bas, donc le premier se déclenche en premier, le deuxième, etc. Ça peut être important selon ce que vous mettez comme anneau. On a un brassard, juste ici, et on a un emplacement de broche. Les broches, c'est quelque chose que vous allez looter à partir de, je ne sais plus exactement, mais vers le level peut-être, moi j'en ai eu vers le level peut-être 12, quelque chose comme ça, 10, je ne sais plus trop. C'est quelque chose de plus avancé, que vous allez pouvoir mettre pour que ça invoque un ennemi dans l'équipe adverse, à tuer en plus en fait, et qu'il y ait une île. Vous voyez ici par exemple, valable uniquement sur l'île des Chuchoteurs. Donc si je mets cette broche, et que je vais sur l'île des Chuchoteurs, ça invoquera Bakulak dans l'équipe adverse en fait. Mais là je ne m'en mets pas, pour l'instant, parce que bon, c'est des ennemis avec beaucoup, vous voyez, 226 points de vie, 20 attaques, ils ne sont pas là pour rigoler, bien entendu. Et donc vous voyez par exemple sur le brassard, je vous avais dit, quand il y a un effet, il est expliqué, mais là vous voyez par exemple, éventé n'est pas expliqué. Pourquoi c'est pas expliqué ? C'est parce que c'est simplement un élément, une modification de la cible, la cible va devenir éventé. Et c'est sur d'autres cartes qu'on va avoir un effet. Vous voyez ici, déclenche rebond si la cible est éventée. Donc en fait, c'est juste un effet qui va se déclencher si sur une autre carte, on a cet effet qui est nécessaire. On a la même chose avec huilé, avec mouillé. Voilà, on va y revenir de toute façon. Ensuite, sur le personnage, on a son niveau, ici au milieu, vous voyez que moi du coup, il est en arc Piven, juste ici. Alors on a les skins là, ici le résumé des caractéristiques. Si je vais ici, hop, à chaque niveau, on va gagner des points, comme ceci, les petites étoiles là, on va en gagner, vous allez en gagner 5 par niveau. Qu'on va pouvoir investir soit dans des stats ici de vie, des stats d'attaque. Vous voyez que moi j'ai investi 50 points dans ce point-ci, qui n'en a qu'un d'ailleurs, qui donne plus 50% direct. Et là j'ai commencé à mettre les plus 20%, et puis ensuite plus 7, plus 3. En bas, ce sont du coup les stats de la classe. Donc la classe archer, donc par exemple, lorsque vous jouez le sort archer, plus 50% de ce sort, etc. C'est des choses à débloquer qui vont donner des cartes en plus dans votre deck, ça. Vous voyez que je n'en ai pas débloqué pour l'instant. En haut, ce sont les éléments spécifiques à votre sous-classe carrément. Vous voyez ici, mur de mire Piven, donc c'est bien ma sous-classe Piven. Tous les gains d'aura mire de votre héros sont augmentés de 1 jusqu'à la fin du tour. Donc en bas classe, en haut sous-classe, selon ce que vous avez choisi, ce que je vous montrais tout à l'heure, le surin ou la muraille, et bien il serait ici. Voilà. Et en bas, ce seraient du coup les sorts de Sram. Au milieu, on a les passifs, c'est ce que je vous disais qui se débloque à partir du level 15. Donc ici, par exemple, le maître Piven, lorsque votre héros libère une aura, inflige 50% de son attaque, à la cible en plus. Donc à partir de là, ça y est, donc à mon prochain niveau, du coup, parce que je n'ai pas les points là, je pourrais les récupérer, mais je pourrais débloquer 2 passifs. Vous voyez que j'ai 2 pastilles, 2 passifs que je peux avoir en même temps. Donc je dois en choisir 2 sur 4. Je vous dis, je pourrais récupérer les points parce qu'ici, vous pouvez toujours réinitialiser, contre quelques gemmes, vos points de compétences. Alors c'est de plus en plus cher, plus vous montez de niveau, plus ça monte. Petit à petit, au tout début, ça ne coûte que 1. Et puis ensuite, petit à petit, ça coûte... Vous avez aussi la version avec l'argent. Je vous recommande plutôt d'utiliser la version avec l'argent. Alors là, moi, les gemmes, forcément, ça ne fait pas beaucoup parce que j'ai le bac fondateur, mais ça, ça dépend de ce que vous avez. Du coup, forcément, mais bon, vaut mieux privilégier l'utilisation des kamas parce que bon, c'est quand même plus simple d'obtenir des kamas que d'obtenir des gemmes. Donc votre argent ici, qui finalement, d'ailleurs, n'est pas... Moi, au début, ça ne me faisait peur. J'avais l'impression que les kamas ne montaient pas trop trop. Et finalement, ça va. Ça se passe bien. Donc on va partir, hop, en combat. Je vais aller par ici. Donc on a juste, hop, à cliquer là. Vous voyez que quand vous lancez un combat, vous avez la récompense qui est donnée pour la première accomplissement. Vous avez par exemple un coffre du débutant sur celui-ci. Vous voyez ici que vous pouvez le passer à votre niveau. Je pourrais le mettre niveau 18. J'ai fait le test entre les deux. Je ne trouve pas qu'il y ait une différence folle. Les ennemis sont au niveau, bien sûr. On va le tester juste après, de toute façon. Mais il n'y a pas une différence folle sur la récompense. Ça se voit peut-être plus à plus haut niveau. Donc juste ici. Donc voilà comment on est. Alors, on va se mettre... On va se mettre bien. Donc déjà, si je maintiens quelque part mon clic, je vois la vie et l'attaque de tous les personnages de la map. Ok, ça peut être pratique pour savoir qui vous allez cibler. Quand je cible un ennemi, je vois son déplacement et en haut à droite, je vois ce qu'il fait. Certains ennemis, c'est très important de voir ce qu'ils font parce qu'ils ont parfois... J'ai déjà eu un ennemi qui, lorsque j'en attaquais un autre, gagnait de l'attaque. Très embêtant. Du coup, il fallait l'éliminer lui en premier plutôt que l'autre, qu'elle ait le buff, en fait. Donc regardez bien sur vos ennemis. Là, vous voyez, le début du tour invoque un clone de Kichou, le doudou. On voit sa vie, son attaque et donc son mouvement. Ensuite, du coup, lorsque vous êtes à plusieurs, vous pouvez appuyer sur T pour indiquer une case. Si jamais, ça peut être utile puisqu'on peut jouer à plusieurs à Weaven, bien entendu. Donc si jamais, en coop, vous pouvez faire ça. Ici, j'ai mes points d'action. Donc j'en ai 6. C'est ce que je vous disais quand je vous disais qu'une carte coûtait 3. Donc par exemple, là, j'ai une carte qui coûte 2, une carte qui coûte 4. Je peux jouer les deux. Ça fait 6, c'est bon. Ensuite, sur cette carte, on voit que j'ai un petit 1 bleu dans la carte. Là, j'ai plus le temps de jouer parce que j'ai beaucoup parlé. Ce petit 1 va me mettre un point d'action en réserve. On va l'utiliser. Donc là, je l'utilise. Et là, vous voyez, j'ai un point d'action en réserve. Là, je suis à 4 sur 6. Mais à tout instant, je peux le garder pour plus tard, cette réserve. Je peux faire fin du tour, là, si je veux. Mais à tout instant, je peux l'utiliser pour regagner un point. Ce qui fait que là, j'ai les 5. Hop. Comme ceci. Vous avez vu peut-être en haut qu'il y a des jauges qui sont remplies. Alors, on va peut-être devoir refaire un combat pour pouvoir le voir parce que là, c'est la version où on va justement passer en niveau plus élevé. Hop. Donc, c'est son tour. Vous voyez ici en bas que ça s'affiche. Vous n'êtes pas obligés de l'avoir affiché en permanence. C'est comme vous le sentez avec la petite horloge juste là. Ou la touche R. La touche R vous permet aussi de le réafficher, normalement. Voilà. Donc, je vous disais. Ici, vous avez les différents éléments. Les 5 éléments qui sont repris. Terre, air, feu, eau et terre. Quand je vais sur mes éléments, vous voyez ici, j'ai encore le petit 1 d'action. Mais j'ai aussi un petit 2 dans une feuille de terre. Ça veut dire que quand je vais l'utiliser, ça va me remplir de 2 cette jauge. Donc, on va le faire. Comme ceci. Et quand j'ai 4, eh bien, c'est les valeurs nécessaires pour mes compagnons. Celui-ci, par exemple, il me faut 2 jauges d'air et 2 jauges de terre. Celui-ci, il me fallait 4 jauges de terre. Je peux l'invoquer. Et il a d'ailleurs un effet à son apparition. Beaucoup de compagnons ont un effet d'apparition. Là, il a un effet d'attaque. Apparition. Attaque. Oui, apparition va me donner un bouclier. Ce compagnon, il a ses points de vie, son attaque. Et il peut jouer une fois par tour. Comme mon personnage. Mon personnage, pendant le tour, je peux jouer des sorts, comme je vous ai montré. Mais je peux aussi faire une action de déplacement attaque. Quand je dis déplacement attaque, c'est que soit je me déplace à un endroit. Soit je vais attaquer un personnage. Je pourrais aller attaquer un personnage qui est là-bas, par exemple. Je vais mettre là, du coup. Là, je me déplace. Je ne peux plus bouger mon perso. Je ne peux plus attaquer. Donc, il va falloir faire attention à ça. Voilà. Je vais plier ma propre DG. Quand je vous dis qu'il va falloir faire attention à ça, c'est par exemple là, je pourrais me dire... Alors là, ils ne sont pas assez prêts. C'est terrible. La démo qui foire ! Je vais vous montrer. Je vais faire fin du tour. Hop. Donc là, je pourrais me dire que je vais me mettre là, puis j'attaquerai après. Ce n'est pas possible. Si je me déplace jusque là, et que je n'attaque pas, je ne pourrais plus en faire d'autres. Je pourrais juste lancer mes sorts, bien sûr. Vous avez les sorts et vous avez ce que je suis en train de vous expliquer. Mais une fois par tour, je peux me déplacer ou attaquer. Mais si je me déplace juste, je ne peux plus attaquer. Donc, il faut que je fasse ça, en fait. Il faut vraiment que je déclenche l'attaque en même temps que mon déplacement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que j'ai une jauge que je peux déclencher là ? Non, je n'en ai plus. On va juste faire ça. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous expliquer ? J'ai les auras. Les personnages peuvent obtenir des auras. Je ne sais pas si j'en ai là. Voilà, vous voyez. Si la cible est mouillée, j'obtiendrai plus de auras mire glacée. Donc, des auras d'eau, on va dire, de glace. Si j'attaque une cible mouillée. Là, je ne peux pas mouiller de cible, mais si je le fais et que j'utilise ce sort, j'aurai des auras. Les auras vont venir se mettre ici sur mon perso. Vous avez d'ailleurs tout le détail ici, de ce que vous avez comme bonus, etc. Si vous laissez la souris sur le personnage. Et elles vont s'ajouter en attaque. Donc, vous voyez ici, de toute façon, quand je reste activée. Mire glacée inflige 10 dégâts à la cible. Soigne votre auras de 11 points de vie. Les auras, vous ne pouvez en avoir qu'un seul type. Mais vous pouvez en avoir plusieurs. Donc là, par exemple, plus 2 auras glacées, si je l'obtiens. Si après, je mets une autre aura d'un autre type, par exemple une aura de feu, ça fera bien plus 3, plus 2, plus 1. Mais ce ne sera que du dernier type que j'ai activé. Donc si je mets les 2 d'eau, puis celle de feu, j'aurai 3, mais 2 feux. Ce sera le dernier que j'ai utilisé. On ne peut pas avoir différents types d'auras. Mais du coup, vous pouvez, si vous voulez 3 de feu, commencer par mettre 2 d'eau, puis mettre un de feu. Ça peut valoir le coup. Je vais maintenant vous expliquer ce qui se passe sur les ennemis aussi. Lorsqu'on leur met un effet. Comme ceci là. Alors là, forcément, il ne va plus l'avoir. On va aller sur un niveau plus élevé pour vous expliquer. Ce sera plus simple. Je vais vous expliquer l'effet astral et les différents types d'effets. Uillé, mouillé, ventilé, ce que je parlais tout à l'heure. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a aucun souci. Donc, on va passer au niveau difficulté supérieur. Ce sera plus simple. Donc, à la fin, on joue de l'XP et des Kamas. Parfois des sorts. On peut looter des sorts. Donc, mettons-le en niveau comme ceci. En fait, comme il y a le timer qui défile, c'est vrai que je n'ai pas un temps infini pour vous expliquer. Ça m'a un peu l'impression. Les challenges, c'est quelque chose que vous allez avoir en dehors de la première idée. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez rien pour l'instant. C'est normal. Ça va arriver. C'est quelque chose qu'il va vous demander. Par exemple, vous passez dessus et ça vous dira que vous devez tuer ce personnage-là en premier avec l'attaque du héros. Vous devez tuer ce personnage-là en dernier avec un sort. Voilà. C'est ce genre de chose. Ça vaudra plus d'XP, plus de Kama. Je vais donc mettre des effets sur ce personnage. Vous voyez ici, à chaque fois qu'il y a une petite icône en haut à droite, c'est que ça applique un effet. Là, par exemple, je vais lui appliquer Bouheux. Et on ne sait pas ce que fait Bouheux. Parce qu'en fait, ça va avec les autres cartes qui ont un effet sur Bouheux. Il mobilise la cible si elle est boueuse. Là, je lui mets Bouheux. Je peux me déplacer si je le souhaite. Mais là, je ne vais pas le faire. Pour l'instant, vous voyez, il a l'effet Bouheux. On le voit sur lui. Je vais espérer chopper ce qui m'intéresse. Sinon, de toute façon, on va devoir tanker. Je vais tout simplement me débarrasser des autres. Ce n'est pas grave. Je vais quand même lui mettre un petit dégât. Ça ne fait pas de mal. Mon personnage, sur son attaque, là, c'est un effet de mon personnage, il a, vous voyez, tout en bas, grâce à son brassard, applique Éventé. Pareil, on ne vous explique pas c'est quoi Éventé parce que c'est simplement un effet qu'on met sur le bonhomme. Le bonhomme, là, il avait Éventé et Bouheux. Et qu'est-ce qui se passe quand on met Éventé et Bouheux ? Eh bien, quand on met deux effets, qu'ils soient huilés, mouillés, ce que vous voulez, il devient Astral. Astral, ça veut dire que je vais pouvoir déclencher n'importe quel effet. n'importe quelle carte qui a un effet. Vous voyez, par exemple, si la cible est Éventé, si la cible est Bouheuse, si la cible est Mouillée, je pourrais mettre alors que je ne l'ai pas mouillée. Mais simplement, j'ai mis deux effets, donc maintenant, il est sensible à tous les effets. Et bien sûr, c'est consommé la fois qu'on l'utilise. Je vais essayer d'avoir le mouillé pour venir en fait. Je vais juste me débarrasser du petit ici. On va passer notre tour. Je vais faire un dégât brut. Comme ceci. Je crois que je ne vais pas l'avoir. J'essaie d'avoir ma carte d'eau là. Mais ça prend du temps. Si on est large, il n'y a pas de souci. Vous voyez que là, j'ai quatre jauges, donc je peux invoquer mon bonhomme qui en coûtait trois. Qui d'ailleurs, à plus de 100% de dégâts, je suis la cible éventée. C'est pour ça que je le joue. Parce que du coup, je joue des choses qui éventent. donc ça vient faire un combo. Bien entendu. Je t'ai d'avoir la carte d'eau, mais il faut qu'elle vienne. Voilà. Plus d'eau aura mire glacée si la cible est mouillée. On est d'accord, je ne l'ai jamais mouillée, cette cible. Mais j'ai appliqué deux effets qui font qu'il a astral. Du coup, j'ai mes deux auras glacées. Vous voyez là, j'ai deux auras de glace, c'est écrit en haut, aura mire glacée. Inflige 19 dégâts à cible, soyez votre héros de 20 points de vie. Il a perdu astral. Mon perso est incapable de mettre l'effet éventé. Je peux remettre éventé. Hop. Donc là, j'ai mis éventé. Et là, je vais mettre ceux-ci qui mettent plus deux auras déventées, nébuleuses. Donc là, je vous avais dit que j'avais deux auras de glace et je vais mettre deux auras de celle-ci. J'ai passé à quatre, mais du dernier type que j'ai choisi. C'est ce que je vous disais. C'est peut-être un peu un peu flou ce que je vous explique. Ça change mon type d'aura, mais j'en ai bien une en plus. Donc là, je suis en aura mire nébuleuse à 26 dégâts sur mon truc. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, quand j'attaque un ennemi, alors là, il n'y en a pas des assez gros, terrible. Si, 11 dégâts. C'est bon, ça ne va pas le tuer. Donc, j'attaque. Normalement, je ne fais que 11 dégâts. Mais grâce à mes auras, ça lui en remet sur la tête. Voilà pour le système d'aura. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, normalement, ça l'est à un peu près. Juste cette petite nuance qu'on ne peut avoir qu'un seul type d'aura et que ça se cumule quand même. Et cet effet, ça fait bizarre au début du jeu quand on nous dit c'est quoi éventer, c'est quoi huiler. Mais c'est normal en fait, c'est simplement que c'est parce qu'il faut en fait avoir des cartes qui demandent cet effet. Et voilà qui est fini. Alors vous voyez, ce n'est pas non plus flagrant, je vous disais, la différence. Quand on fait à son niveau, on gagne bien sûr plus d'XP et plus de Kama. Ce n'est pas non plus... Je pense que forcément, si vous êtes à beaucoup plus haut niveau, je vais juste remettre ça pour ne pas oublier. Vous verrez la différence du coup. Donc ensuite, au niveau de l'interface, on va voir après ce qu'on peut faire en jeu, bien entendu, parce qu'on peut être aussi un peu perdu sur ce qu'il faut. faire. Si on va là-haut, on a le Battle Pass. Puisque bien sûr, comme c'est un jeu free-to-play, il a aussi un modèle économique. Vous avez l'achat de skins. Vous avez par exemple, moi j'ai pris le pack fondateur. J'ai le pack fondateur, donc j'ai 7000 gemmes qui vont me permettre d'acheter des skins. J'ai des emotes, etc. Enfin voilà. Vous avez aussi le Pass. Le Pass, donc vous avez le Pass gratuit. On vous l'explique ici. Chaque semaine, 7 objectifs. Tous les deux combats, on gagne un objectif. Donc ça monte assez vite comme Pass. Ça, c'est hyper sympa parce qu'on n'a pas l'impression de devoir farmer de fou pour le Pass. C'est vraiment tout à fait gérable. Et ça, c'est cool parce que parfois, ça fait décrocher des jeux free-to-play. Je trouve quand c'est trop long de farm, quand on est en train de faire plein de jeux en même temps et qu'on a envie de continuer son aventure sur du coup Weaven, on pourrait dire « Ah ouais, mais je ne vais pas avoir le temps de farmer le Pass. » Là, je trouve que ça va. Ça se fait quand même assez rapidement, sachant que c'est juste deux combats. Donc il n'y a pas de notion de difficulté. Si vous voulez, vous pouvez faire des combats très faciles de niveau 1 sur des types de combats qui ont des niveaux et vous allez quand même monter votre Pass. Donc ça, c'est cool. Ensuite, vous pouvez prendre le Pass Gold ou le Pass Platinum si vous avez envie d'investir dans le jeu. C'est-à-dire c'est 10€ et 15€. Ça dure un mois. Donc par mois, si vous avez envie, vous pouvez avoir plus de récompenses que ce soit cosmétiques mais aussi des éléments qui s'utilisent. Du coup, ils se farment normalement. Vous pouvez farmer la monnaie, vous pouvez farmer les runes. Là, du coup, vous allez en avoir directement dans le Pass si vous prenez les versions améliorées. Mais bien sûr, il est tout à fait possible de jeu free-to-play. Bien entendu. Je n'ai pas de coffre sur moi, là. Mais normalement, les coffres sont ici. Et dans les coffres, lorsque vous allez ouvrir les coffres, donc déjà, vous avez le type de coffre. Il peut y avoir, si par exemple, vous voyez ici la récompense que j'avais, c'était un coffre de débutant. Mais il existe des coffres de sort, des coffres d'équipement. Vous avez la rareté de coffres aussi. On a les gros coffres. Quand on a un gros coffre, on peut avoir jusqu'à 4 éléments qu'on peut récupérer dedans. Quand vous ouvrez un coffre, ça fait aléatoirement une sélection d'éléments. Et dans cette sélection, vous allez devoir en choisir. 1, 2, 4. C'est indiqué. Parfois, ça veut dire sélectionner un élément. Parfois 2, parfois 4. Voilà. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et les autres, vous allez les perdre. Vous ne prenez qu'un équipement parmi tout ce que le coffre vous propose. Il faut bien sûr choisir selon ce que vous avez décidé de faire. Moi, par exemple, vous voyez, je suis partie sur ces 3 éléments. Je pars un peu plus. J'essaie un peu plus de prendre les trucs qui me correspondent forcément. Je ne prends pas de feu par exemple en ce moment dans mes coffres. Puisque je ne joue pas de feu. Mais ça pourrait changer d'ailleurs. A vous de voir si vous faites quelque chose de varier ou si vous vous concentrez. Je pense que c'est mieux de se concentrer quand même. C'est d'ailleurs les coffres sont partagés. Donc si je fais ça et que j'ai un coffre, je peux l'ouvrir avec l'autre personnage. Et c'est le personnage qui ouvre le coffre qui détermine son contenu. Quand vous ouvrez un coffre et que vous choisissez une carte de sort, il y a écrit en dessous combien vous obtenez d'exemplaires de la carte. Et en fait, à quoi ça va servir ? Que ce soit en fin de combat ou dans les coffres, vous allez obtenir d'autres exemplaires de la carte. À quoi ça sert ? Ça sert à level up. Vous voyez ici par exemple mon sort ici est niveau 10. Mon sort ici est niveau 2. En fait, si je fais clic droit dessus, grâce au fait que j'ai d'autres exemplaires de cette carte, je vais pouvoir avec de l'argent la level up. Juste ici. Là j'en avais plus. Vous voyez, j'en avais deux. Donc je pourrais encore continuer. Et les niveaux 12. Vous voyez d'ailleurs que le prix était un peu plus cher. Ça dépend des différents éléments. Sur les compagnons, par exemple, ça dépend de leur rareté. Vous voyez, celui-ci est plus rare. et il coûte beaucoup plus cher à améliorer que celui-ci qui ne coûte que 50. Et ce sera d'ailleurs plus rare aussi d'en avoir un double long forcément. Donc à chaque fois, je vais pouvoir améliorer comme ça. Alors, pour ce qui est de est-ce qu'il faut ou pas, est-ce qu'il faut garder son argent, je vous dirais améliorer ce que vous êtes sûr d'utiliser. Moi par exemple, le trait de profondeur, là je suis à 60 dégâts sur mon trait. Sachant que j'ai un truc qui ne coûte pas 7 mais qui coûte 6. J'ai un anneau qui réduit le coût. Donc c'est très intéressant. Je sais que je veux cette carte et que je vais la jouer pas mal, quoi qu'il arrive. Donc je peux continuer de la jouer, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est le coup en or. Et donc là, par exemple, je ne vais pas level up ça, je ne joue pas de carte de feu pour l'instant. Donc vous voyez, j'en ai trois exemplaires. Je pourrais la level up trois fois, ici. Mais je ne le fais pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin. Vous voyez, c'est comme ça que je fais mon choix en tout cas, personnellement, je level up ce que j'utilise. Et en faisant ça, je ne me suis pas retrouvée du tout à court d'Okama. Il y a eu un moment où j'étais proche de la limite et après, c'est remonté d'un coup. Donc il n'y a pas de souci. Vous avez la même chose sur les équipements. Si je vais là, vous voyez que j'ai des éléments que je pourrais level up aussi. Pareil, selon leur rareté, encore une fois. Et si vous demandez quand est-ce que vous allez obtenir du jaune, par exemple, c'est aléatoire. Moi, j'en ai eu, j'étais level 10, je crois, quelque chose comme ça. J'ai mis un coffre, j'en ai eu deux. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est le côté aléatoire du jeu aussi, c'est le côté loot, bien entendu. Et vous avez dû remarquer quand j'étais sur un sort, on a ici une partie à droite avec des compétences. En fait, on a trois choix de compétences possibles. Donc si je prends, par exemple, si je prends celui qui ricoche ici. Vous voyez, il a un effet. Donc si la cible est éventée, ce qu'on avait dit avant, il fait un rebond. Et il va donc sur les adversaires à côté, faire des dégâts. Et je peux choisir que les dégâts de rebond soient 25% plus puissants. Hop, pardon. Hop. Que il y a plus 50% de dégâts critiques au sort, s'ils critent du coup, donc le revuild en quelque chose qui augmente les crites. Ou plus 15% de chance donc on critique de ce sort. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça coûte des runes qui sont juste ici. Et ça, pour le coup, c'est assez long à farm. C'est assez long à farm, beaucoup moins si vous prenez les passes, bien sûr, gold et premium. du pass saisonnier, juste ici, là. Si vous prenez ceux-là, vous voyez que vous les retrouvez ici, les runes. Après, vous n'en avez pas non plus 4 millions dedans. Mais il y en a un petit peu plus. Ça peut aider. Ces runes, on va pouvoir en obtenir, notamment, donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on tient. mais ces runes, si je vais sur une île à côté, parce que l'île principale, elle est un peu particulière. Mais si je vais sur une île à côté, juste comme ça, il décraque là, par exemple, ici, et que je vais sur ce bonhomme, souvent, il y a un bonhomme à l'entrée, vous voyez qu'en fait, les niveaux difficultés, là, de cette activité, vont me donner des runes. Donc je peux en obtenir sur chaque île, j'ai des runes à farm, comme ça, avec toutes ces activités. Mais bien sûr, il faudra aller sur les autres îles pour obtenir ces aliments. Vous pouvez en avoir dans les coffres. Il y a des coffres, quand vous ouvrez, vous avez des runes. Je vous conseille, bien sûr, quand vous obtenez des runes dans les coffres, de prendre les runes, parce que c'est assez rare. C'est plus rare qu'un équipement. On va d'ailleurs vérifier au passage l'équipement du marchand qu'on avait check tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était celui-ci. Je ne sais plus, du coup, ça ne va pas être très pratique, mais quand on verra sur la carte, on pourra voir. On va retourner à l'île de départ, de toute façon. J'allais le provoquer en duel en PVP, parce que oui, vous avez du PVP aussi. Juste ici. J'espère que ça va s'en aller, le truc là-haut. Oui, c'est bon. Comme ceci. Donc ensuite, justement, l'exploration. Sur les îles, si je mets la carte ici, tout en bas, vous avez des quêtes. la quête du doudou de chiffon, l'île kawaii, se tailler, se faire tailler, la course au puo, Tout ça, c'est des quêtes. Donc déjà, vous avez ça à faire. Ensuite, si je vais ici, dans ce petit élément, journal de bord, troisième anglais, que je vais justement, sur la zone où on est, on a des objectifs. Les objectifs, les quêtes, c'est de les faire, tout simplement, de faire chaque étape quand elles ont plusieurs étapes, et de simplement, aller voir chaque personnage et réussir une fois leur quête. Mais vous avez aussi la partie succès, juste ici, où vous allez pouvoir aller voir, dans le détail, par exemple, sur ce combat, il fallait que j'achève, l'espèce de boss, finalement, dans l'équipe adverse, en dernier. Il y avait une version où il fallait que j'achève en premier. Il fallait que je ne me fasse pas attaquer par les larves. Il fallait que j'achève six larves en un tour. Et il fallait que je remporte le combat en achevant les larves uniquement avec l'attaque. Donc pas avec les sorts. Quand on vous dit avec l'attaque, c'est l'attaque de votre héros. Ce n'est pas les sorts. Très important, ça ne compte pas. Donc bien sûr, vous pouvez faire plusieurs succès en un combat. Vous pouvez imaginer faire, par exemple, tuer L en premier et ne pas subir d'attaque de larves. C'est possible de faire les deux. Il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez vous fixer des objectifs là-dessus, déjà. Vous avez ça à faire, ça va vous donner à chaque fois des PQ. N'est-ce pas ? Qui viennent ici compléter. Vous voyez, je suis à 320 sur 600 PQ, qui correspond à ma complétion de la zone. En faisant ça, vous allez aussi farmer. A chaque fois que vous rejouez une map, ça vous donne de l'XP, ça vous donne des Kamas. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous avez des éléments un peu plus importants, je dirais. C'est que si on va, par exemple, juste ici, sur eux, Tristepin et Pain, si on va sur leur quête, on se rend compte que la quête a plusieurs niveaux. Parce qu'en fait, c'est une petite ligne d'histoire. J'ai vu des gens dire qu'il n'y avait pas d'histoire dans Weaven. Et en fait, je trouve qu'ils sont un peu passés à côté de ça. Parce qu'en fait, si vous faites toutes les étapes, c'est vraiment une histoire qui se suit. De Tristepin et Pain qui essayent de tenir cette faille de chouchous et qui passent par plusieurs étapes où, je ne vais pas vous spoil, mais voilà, Pain s'est dit tiens, je vais faire ça pour attirer les chouchous, etc. Et c'est assez rigolo, d'ailleurs, on retrouve un peu le humour en Kama. Et vraiment, c'est intéressant. Donc, quand vous faites ces quêtes-là, ne vous contentez pas du premier niveau en vous disant bon, ça c'est juste plus dur. Non, c'est pas juste plus dur. Deux, vous avez d'autres récompenses en plus à obtenir. Mais de deux, c'est vraiment la suite de l'histoire. Alors, bien sûr, ça monte en difficulté et les combats sont différents. Vous avez la même chose si je vais au collecteur en bas puisque je vous montre juste sur la première zone pour ne pas vous spoil justement. mais si je vais au collecteur, juste ici, Marco, hop, vous voyez ces différentes quêtes qui vous donnent d'ailleurs également des ruines de sors, je l'ai oublié. Ça va être des combats différents. Là, c'est carrément des ennemis différents et qui sont aussi très intéressants. D'ailleurs, et lui, il a un truc spécifique où il faut récupérer des ressources sur les ennemis. Il faut juste se placer sur la case pour récupérer les ressources, d'ailleurs. J'en profite dans la liste de personnes, je vous donne les infos pêle-mêle. Vous allez peut-être avoir du mal à trouver justement Nauséa, je crois. Si vous regardez sur la carte, en fait, il y a maison de Nauséa ici. Il faut rentrer dedans pour trouver le personnage. Donc si jamais vous cherchez Nauséa et que vous ne la trouviez pas, elle est dans cette maison. Donc déjà, vous avez ces quêtes-là, vous avez le fait de faire les niveaux supérieurs. Vous avez un montant. Je vous disais que vous débloquez de points comme ça. En fait, ça va vous permettre d'accéder aux autres zones. Si je regarde actuellement, moi j'aimerais aller à Nation de Bonta. Enfin, hier, j'aurais aimé aller à Nation de Bonta, maintenant ça a changé de stuff. Il me vous dit qu'il faut 250 points de quêtes dans les zones Îles des Cochons, Îles des Cracleurs, Îles des Chuchoteurs. Actuellement, je suis à 80, 40, 10, il y a du travail, je fais plus de la moitié. Mais voilà, je suis genre à 130 dans la zone. Donc je n'ai pas encore les 250 pour débloquer. Et quand vous allez avancer justement dans Astrub, vous allez débloquer l'accès aux autres îles, en fait. Et alors, quand vous allez aller dans les autres îles, vous allez avoir un nouvel élément. Puisque comme je vous disais à l'entrée, vous voyez là, j'ai encore des îles qui sont comme ça. 35 PQ dans Îles des Bouffetous. Îles des Bouffetous, elle est là. Donc il faudra que je fasse des points de quêtes. Et donc, hop là, quand j'arrive dans une autre île, je vois mon île des Cracleurs. À l'entrée, vous avez celui que je vous ai dit avec ce petit challenge. Finalement, c'est des challenges qui vous montrent les ennemis de la zone. C'est un peu ça. Vous allez découvrir les différentes formes d'ennemis qu'il peut y avoir et quels effets ils ont. Ça vous permet de vous entraîner sur leurs effets. Ensuite, vous avez votre ami le marchand. Et au fond, vous avez le donjon. Toutes les îles que j'ai visitées pour l'instant avaient ce format. Le donjon, dedans, vous allez pouvoir vraiment explorer. Je ne vais pas vous le faire parce que ce serait trop long. Mais vous allez avoir parfois plusieurs chemins. N'hésitez pas à cliquer sur les personnages aussi, c'est important parce que parfois un personnage va pouvoir vous accompagner, il a sa propre quête. Et c'est pareil, le donjon, on pourrait se dire bon ben voilà, j'ai fini le donjon. Mais non, quand vous avez fini un donjon, si je vais par exemple du coup, sur l'île des cochons, donjon, j'ai fait aider Dany à prendre sa revanche. Vous voyez, j'ai aussi Nils Larson à aider, j'ai Cochonette à aider. Et en fait, j'ai différents chapitres. Et les chapitres, ça va être des endroits différents. Quand on avance dans le donjon, parfois vous allez avoir une porte, quand vous cliquez dessus, c'est marqué que ce sera au chapitre 3, machin. Donc il y a vraiment des morceaux d'histoire aussi dans les donjons. Donc il faut vraiment réexplorer les donjons en ayant fini une première fois. Ensuite, vous pouvez y retourner, vous allez peut-être à avoir accès à d'autres endroits. Donc c'est important. On a vu sur ma map aussi que la quotidienne s'était affichée puisque ça y est, le reset a eu lieu. Largement, puisque je me raconte ma vie depuis 37 minutes. C'est terrible. On la voit ici. C'est facile de repérer la quête quotidienne. On voit que ça. Quête quotidienne qui a changé. Cette fois-ci, il faut éliminer un chuchoteur échassier quand il est déphasé. Vous voyez que ça dure 24 heures chaque jour, bien sûr, une quête quotidienne. Donc il y a encore celui des chuchoteurs. Je la prends sur mon île de départ. Hop, juste ici. Et donc, ce que j'ai fait au tout début de l'explication, j'étais allée sur la carte ici et j'ai cliqué sur le cube en haut à droite. Le cube en haut à droite qui nous donne les loot qu'on va pouvoir obtenir ce jour-là sur chaque île. Et là, vous voyez bien que ça a changé. Parce que sur le bateau vampire, on avait celui qui donnait l'ordre de sang. On ne l'a plus du tout. Ce que je vous ai montré, vous pouvez retourner au début de vidéo pour comparer. Là, on a le brassard arc-en-ciel, par exemple. Tous les autres ont changé aussi. Le deuxième, on avait le kérubim. Vous voyez qu'on a maintenant juliet. Par contre, celui-ci n'a pas changé, je crois. C'était déjà lui. Mais les autres ont changé, les intermédiaires. Et donc, chaque jour, n'hésitez pas déjà à regarder où lootait quoi. Parce que, de ce fait, il y a peut-être une zone qui va être plus adaptée à votre personnage. Clairement. je ne sais plus lequel je cherchais, mais il y en a un que je voulais absolument. Je ne vais plus le retrouver. Mais il y a un élément, il n'est plus là, je crois, il était là hier, que je voulais absolument. Ça peut être aussi un personnage que vous voulez. Et là, vous vous dites, je vais aller fermer dans cette zone-là. Ce sera beaucoup mieux. Et vous voyez, les compagnons et les équipements qui sont présents dans la zone ce jour-là. Donc, tous les jours, il faut vérifier parce que ça change. Ce que je trouve très très cool d'ailleurs. Donc, la zone de ferme va changer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir sur quelle île vous allez pouvoir vous rendre. Et ça va être pareil pour les vendeurs, du coup. Les vendeurs aussi. Alors, je ne sais pas si je peux aller sur Bateau Vampire. Alors, attendez, je vais aller par ici. Alors, je ne vous ai pas expliqué, mais en cliquant sur la molette, on peut tourner un peu. Voilà. Et avec clic droit, normalement, je peux déplacer la map quand je suis en combat. Juste la déplacer vers la gauche ou la droite. Enfin, voilà. Rien d'exceptionnel. Bateau Vampire, je n'ai pas accès. Non, je n'ai pas accès. Il y a une question en arrière dessus, d'ailleurs. Vous voyez ? Mais comme je n'ai pas accès, elle n'est pas affichée. Ok. Donc, si je retourne là, il faudrait qu'on ait une île où on est capable d'aller. Mais je crois que je... Ah, à l'île des Bouffetous, je peux y aller. Alors, vous voyez ici ce qu'ils vendent. Et si je vais à l'île Bouffetous, on va aller voir le vendeur. Et normalement, c'est censé être cohérent avec ce que le vendeur vend. Cet anneau, si on regarde... Tac. Voilà. Vous voyez ? L'anneau. Racle. Merveilleux, jeu de mots. Sur l'île des Bouffetous, on vous met équipement au présent. Eh bien, si je vais sur le vendeur, hop. Il a l'anneau raclé. Juste ici. Donc ça correspond. Et si on regarde, brassard de traversée enflammé et anneau de cyprès. Hop. Juste ici. Donc voilà. Donc comme ça, ça vous donne une info de tout ce qu'il y a. Donc vraiment, la map et ensuite le petit cube en haut à droite. Franchement, on peut le rater. Donc très important. Je ne vous ai pas parlé de ça, c'est la personnalisation. Donc ça, vous savez par exemple, si vous jouez maintenant, vous aurez le first ici, en accès anticipé. Ça peut valoir le coup. Donc il faut cliquer dessus. Il faut mettre équiper. Là, je peux le retirer. Je peux l'équiper. Voilà. Vous avez les empreintes de pape, plein de trucs. Si vous avez pris des packs fondateurs, il y en a trois qui existent. Vous allez avoir des cosmétiques et vous avez bien sûr la boutique ici. Vous allez pouvoir acheter des trucs. Il y a des offres hebdo, des offres quotidiennes. Ça, après, ça dépend de vous. Bien sûr, attention à ne pas trop tout mettre devant. Mais ça peut être cool de s'acheter un petit skin si c'est un personnage que vous aimez beaucoup. Ma foi, on peut se faire plaisir. Et la dernière chose dont je ne vous ai pas parlé et ensuite, je vous laisse. Ce sont les prismes. Ce sont d'autres choses d'ailleurs dont je n'ai pas parlé. Et bien justement, on va rester sur l'île bouffeteau parce que je ne l'ai pas fait sur l'île bouffeteau. Quand vous arrivez sur une nouvelle île, vous allez voir en fait, des petits éléments verts comme ça. C'est des éléments à trouver. Il y en a dans les donjons. Il y en a sur les îles. Vous voyez ? Hop. Je fais vite fait. Bien entendu. Alors bien sûr, des fois, vous pouvez juste essayer de spam-clic dans les donjons. Il n'y a pas grand-chose en décor donc il ne faut pas hésiter. Et donc, si je vais là-dessus, si je vais dans la zone, c'est pas sûr qu'on t'a allé. Terrible. Bouffeteau, c'est à maintenant. Je vais dans Prismes ici. Et on voit qu'en ayant trouvé 8 prismes, j'ai débloqué cette petite imote de bouffeteau. Trop mignon en plus. Bon, là, c'est la version un peu. Et donc, je vais pouvoir mettre ici dans mon menu personnalisation. J'ai normalement débloqué le bouffeteau. Alors, je ne sais pas si là, je vais le voir. C'est peut-être pas comme ça. Peut-être que je vous dis des bêtises. Bon, en tout cas, on est censé avoir le bouffeteau quelque part. Ça vous donne des imotes, en tout cas. Quoi qu'il en soit. Voilà pour tout ce que j'avais à vous détailler sur de ce fait. Vous appuyez... D'ailleurs, oui, quand vous êtes dans une zone, au lieu de faire ce que je fais là, tableau de bord, etc., vous avez juste à appuyer sur le I et vous aurez directement la zone qui vous concerne. Mission, donjon, succès, Prismes. Vous avez la totalité, c'est beaucoup mieux. Ah, et là, vous avez le listing des Prismes. Où est-ce qu'ils sont ? Ça peut être utile. Ça peut être utile parce que, comme ça, si... Je ne sais pas s'il vous trouve une soluce de ça. Moi, je ne ferai pas de soluce de Prismes. Je suis désolée. Moi, je ne voulais pas. Ça me paraît beaucoup trop d'envergure. mais si jamais vous voyez une soluce de Prismes, vous saurez lesquelles il vous manque. Comme ça. Vous voyez que moi, par exemple, il me manque le quatrième. Comme ça, je sais que c'est le quatrième qui me manque. Voilà. Peut-être, il y a des gens qui ont le courage de faire les soluces. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura intéressé. En haut, c'est les monnaies. Je vais oublier d'en parler. Et je vous souhaite de bien sûr comme toujours un bon jeu. Tout simplement, amusez-vous et on se dit à très vite.